Le livre de la jungle Il était une fois, au plus profond de la jungle, un loup et sa louve qui vivaient dans une caverne avec toute leur famille. Un soir, alors que tous les louveteaux étaient déjà endormis, blottis contre la fourrure de leurs parents, mère loup dressa soudain l'oreille, inquiète. « Tu as entendu, père loup ? Quelque chose vient par ici ! » Les buissons frémirent et une ombre s'arrêta à l'entrée de la caverne. Perlou s'accroupit, prêt à bondir. « Un homme ! » lança-t-il soudain. « C'est un petit dôme ! Regarde ! » Devant lui se tenait un bébé, tout nu et qui savait à peine marcher. Il leva les yeux, dévisagea Perlou et se mit à rire. Perlou le prit délicatement entre ses dents et le déposa au milieu des louveteaux. « Qu'il est petit ! Il doit avoir froid, avec sa peau nue, sans poils ! » dit Merlou doucement. Le bébé se fraya un passage entre les louveteaux et se blottit contre la chaude fourrure de la louve. Soudain, un tigre énorme apparut à l'entrée de la caverne. C'était Sher Khan, le fauve le plus féroce de la jungle. « Je veux ma proie. Je sais que le petit dôme est ici. Il est à moi ! » projit-il. « Va-t'en, Sher Khan ! Le petit dôme est à moi ! » « Désormais ! » répondit Merlou. « Et tant que je vivrai, tu ne toucheras pas un cheveu de sa tête. Il vivra avec nous et il apprendra à chasser et à courir comme un loup. « Je reviendrai et un jour, je jure que je le tuerai ! » gronda Sher Khan dans un rugissement si terrible qu'il fit trembler toute la caverne. Merlou adopta immédiatement le petit dôme à qui elle donna le nom de Mowgli. Quelques jours plus tard, Père-loup et Merlou emmenèrent Mowgli et leur louveteau au grand conseil. Plus de cent loups étaient réunis. Ils venaient de tout le pays pour présenter leurs petits. Du haut d'un rocher trônait Akala, le chef des loups. Quand ce fut au tour de Mowgli d'être présenté, Sher Khan surgit de la forêt et rugit. « Le petit dôme est à moi ! Donnez-le-moi ! » « Nous n'avons d'ordre à recevoir de personne, Sher Khan ! » « C'est à nous seuls de décider ! » lui répondit fièrement Akala. Selon la loi des loups, pour qu'un individu soit accepté dans la communauté, il faut que deux personnes parlent en sa faveur. Merlou tremblait à l'idée que Mowgli puisse être rejetée par le conseil et donnée à Sher Khan. « Qui parle pour ce petit ? » demanda alors Akala. Balou, l'ours brun qui enseignait au louveteau la loi de la jungle, dit « Je parle pour le petit dôme, qu'on l'admette dans le clan et je l'élèverai. » « Balou a parlé ! » dit Akala. « Qui d'autre parle pour ce petit ? » Une ombre noire surgit au centre du cercle des loups. C'était Baguera, la panthère noire. Tout le monde la respectait, car elle était rusée comme un singe, forte comme un buffle et courageuse comme un éléphant. « Tuer un petit dôme, nu et sans défense, c'est une honte. Gardez-le et je le protégerai. » Le chef des loups confia alors Mowgli à Perlou. « Emmène le petit dôme avec toi et élève-le comme ton fils, car désormais il fait partie des nôtres. » Comme Akala l'avait demandé, Mowgli grandit parmi les loups. À douze ans, il connaissait tous les secrets de la jungle. Baguera et Balou lui avaient appris à grimper aux arbres comme un singe, à nager comme un poisson et à courir comme un fauve. Il avait sa place au conseil et aucun des animaux de la jungle n'arrivait à soutenir son regard de petit homme. Mowgli savait bien qu'un jour, Sher Khan chercherait à se venger. Mais il était tellement heureux qu'il en oubliait cette menace. Sher Khan, lui, n'avait pas oublié le petit dôme. Chaque jour, il rendait visite aux jeunes loups du clan et leur disait « Un jour viendra où vous serez dominés par le petit dôme. Déjà, vous n'osez plus le regarder dans les yeux. Il faut le tuer avant qu'il ne soit trop tard. » Baguera, qui savait tout ce qui se passait dans la jungle, dit alors à Mowgli « Petit dôme, les jeunes loups te volent du mal. Sher Khan leur a monté la tête. Ils te détestent parce qu'ils ne peuvent pas soutenir ton regard. Et puis parce que, parce que tu es un homme. La seule façon de te protéger, c'est d'être plus fort qu'eux et plus fort que Sher Khan. Pour cela, il faut que tu ailles chercher chez les hommes la seule chose qui fasse trembler tous les animaux de la jungle, le feu. » C'est ainsi que Mowgli, Baguera et Balou partirent à la recherche du feu. Ils marchèrent longtemps à travers la jungle. Comme Mowgli se plaignait d'être fatigué et d'avoir faim, Balou et Baguera le laissèrent au pied d'un grand arbre et lui dirent « Ne bouge pas d'ici, nous serons bientôt de retour. Et surtout, prends bien garde aux singes, ils sont menteurs, idiots et méchants. » Puis ils partirent chasser et Mowgli s'endormit. Soudain, il se sentit comme soulevé dans les airs. Les singes l'avaient attrapé par les pieds et le transportaient d'arbre en arbre comme un vulgaire paquet. « Au secours ! Balou, Baguera, aidez-moi ! » hurlait le petit dôme. Mais lorsque l'ours et la panthère entendirent Mowgli crier, il était déjà loin. « Les singes vont trop vite, nous ne les rattraperons pas. Arrêtons-nous et réfléchissons ! » dit Baguera se prenant la tête dans les pattes. « J'ai trouvé ! » s'exclama Balou. « Dans la jungle, chacun a peur de quelque chose. Or la seule chose que redoutent les singes, c'est K, le serpent. Ils grimpent aussi vite qu'eux et avalent tout cru leur bébé. » Et sans perdre un instant, Balou et Baguera se mirent à la recherche de K, le serpent. « Bonne chasse à nous tous ! » dit le serpent en guise de bonjour aux deux amis. « Que me vaut l'honneur de votre visite ? » « Les singes ont enlevé le petit dôme et nous savons que dans la jungle, vous êtes le seul, au cas, que les singes craignent. » « Qu'on ne me parle pas de ces maudits animaux, je les déteste ! » « Bavards, sots et vaniteux, voilà ce qu'ils sont ! » « Je vous propose, mes amis, de leur donner une bonne leçon. » Pendant ce temps, les singes avaient regagné la cité abandonnée où ils vivaient avec leur chef. Insouciants et paresseux, ils se grattaient les puces et faisaient semblant de marcher comme les hommes. Ils avaient enfermé Mowgli dans une cage. Dissimulés dans les feuillages, Balou, Baguera et K les observaient en attendant la nuit. Tout à coup, un nuage masqua la lune. C'est le moment que choisit Baguera pour attaquer. Mais les singes étaient si nombreux et si agiles qu'elles n'en venaient pas à bout. Alors Balou entra dans la bataille, mais sans résultat. C'est alors que K surgit enfin. Il se dressa et se mit à siffler. « C'est K ! Sauf qui peut ! » crièrent les singes et ils détalèrent aussi vite qu'ils purent. Balou et Baguera délivrèrent Mowgli et ils repartirent chercher le feu chez les hommes. Arrivé en haut de la colline qui surplombait le village des hommes, Mowgli se sépara de Baguera et de Balou. Il descendit au village et observa ces hommes qu'on disait ses frères. La nuit venue, il s'approcha d'une cabane et vit une femme prendre un pot et y déposer des braises très brillantes. Il se cacha derrière la cabane et lorsque la femme fut sortie, il s'empara du pot qui contenait le feu. Puis il disparut dans la forêt. En haut de la colline, Baguera et Balou attendaient Mowgli avec impatience. « Akala n'est plus le chef des loups et les jeunes te cherchent pour te tuer, lui dit la panthère. Je suis prêt ? Regarde ! » lui répondit Mowgli en lui montrant le feu. Puis tous trois se rendirent au conseil. Le tigre était déjà là. En effet, Cherkanal était venu au milieu des anciens comme s'il était chez lui. Lorsque l'assemblée fut au complet, Mowgli surgit et prit la parole. « Tu n'as pas le droit d'être là, Cherkan. Tu ne fais pas partie du clan des loups. » Cherkan poussa un rugissement. « Le petit homme n'a que trop vécu. Il est à moi depuis le premier jour. Donnez-le-moi, sinon je viendrai chasser votre gibier. Les jeunes loups se mirent alors à hurler. « Qu'on le donne à Cherkan ! Mowgli est un homme ! Il doit mourir ! » Mais Akala prit sa défense. « Il a toujours respecté nos règles. C'est notre frère en tout, sauf par le sang. Nous n'avons pas le droit de le tuer. » Akala était bien vieux à présent et les jeunes loups ne l'écoutaient plus. Ils allaient se jeter sur Mowgli lorsque soudain le petit homme se dressa tout droit sur ses jambes, le pot de feu entre les mains. Il était fou de colère et de chagrin. « Vous me traitez comme un homme ? » « Eh bien, je vais agir comme un homme car je possède le feu ! » Et il lança autour de lui quelques brindilles enflammées. Terrifiés ! Les loups reculèrent. Mowgli plongea alors une branche dans le pot et lorsqu'elle se mit à brûler, il la fit tournoyer au-dessus de sa tête. « Viens te battre, cher Khan ! Aurais-tu peur de moi, maintenant ? » Il s'approcha du tigre, attrapa les poils de sa moustache et lui dit « On se lève, misérable tigre, quand un homme parle ! Debout ! Ou je te brûle la moustache ! » Puis il approcha la flamme si près du museau du fauve que celui-ci poussa un hurlement de terreur. Alors il s'enfuit au plus profond de la jungle suivi par les jeunes loups. Mowgli se retrouva seul au milieu de quelques vieux loups, de Balou et de Baguera, ses fidèles amis. Alors quelque chose en lui monta et lui coupa le souffle. Il commençait à pleurer. « Qu'est-ce qui m'arrive, Baguera ? J'ai si mal ? Est-ce que je suis malade ? » « Non, petit frère, ce ne sont que des larmes. Tu es devenu un homme à présent. Laisse-les couler, ça fait du bien. » Alors Mowgli s'assit et pleura pour la première fois de sa vie. « Il est temps que tu retournes vivre parmi les tiens, petit dôme. Tu auras toujours ta place ici, mais à présent il te faut partir. » dit Père Lou. Mowgli comprit que ses amis avaient raison et il leur dit « Adieu ! » Le soleil se levait lorsque Mowgli descendit le flanc de la colline, seul, à la rencontre de ces êtres mystérieux qu'on appelle les hommes. C'est alors que près de la rivière, il entendit un chant plus ravissant que celui des oiseaux. C'était une jeune fille qui était occupée à puiser de l'eau. Elle était si jolie que Mowgli n'osait pas s'approcher. Elle le vit et en souriant lui proposa de l'accompagner au village. Alors Mowgli se retourna et fit un grand sourire à Bagheera et à Balou qui se tenaient non loin de là. Alors Bagheera dit « Je crois que Mowgli a trouvé la plus belle des raisons de vivre parmi les hommes. » Sous-titrage 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 Sous-titrage